La dernière fois que vous avez ouvert votre ruche, vous vous êtes rendu compte à quel point la colonie avait grandi rapidement. Vous êtes bientôt prêt à ajouter votre troisième hausse, mais une semaine avant de faire ça, il faut ajouter ce qu'on appelle la grille à reine. La grille à reine a des interstices qui sont juste assez grands pour laisser passer les ouvrières, mais trop petits pour laisser passer la reine avec son grand abdomen. Moi, je préfère placer cette grille-là entre la première et la deuxième hausse. Ça confine la reine dans la première hausse où elle va le pondre ses œufs, ses larves, ces choses-là. Et les ouvrières peuvent aller stocker le miel dans les hausses supérieures. Il faut attention par contre, parce que le moins de repli dans la grille à reine, la reine pourrait s'y faufiler et aller pondre les œufs à l'intérieur de votre récolte de miel. Et ça devient un peu moins intéressant de consommer du miel avec des larves à l'intérieur. À la fin d'une inspection normale, venez déposer votre grille à reine entre la première et la deuxième hausse, même si vous n'avez pas trouvé la reine. On vient déposer la grille à reine comme ça, tout doucement. On s'assure que les quatre coins sont bien trouvés. Ensuite, refermez la ruche. Et maintenant, on va attendre sept jours. Et dès qu'on l'ouvre la prochaine fois, quand on trouve des œufs ou des larves qui ont moins de sept jours, ça va être une indication de où se trouve la reine. Si on la trouve dans la hausse supérieure, on va l'amener en bas. Et on va pouvoir commencer à organiser notre ruche comme cela. Ça fait maintenant une semaine que vous avez mis la grille à reine entre la première et la deuxième hausse. C'est l'heure de déterminer où se trouve la reine pour pouvoir réagiter nos hausses selon ce qu'on trouve. On ouvre la ruche comme à l'habitude. On vient déposer la deuxième hausse sur notre couvercle. Mais on va porter particulièrement attention aux cadres qui ont des œufs ou des larves de moins de sept jours. Parce que dès qu'on trouve ça, ça va être une indication de où se trouve la reine, dans quelle boîte elle se trouve. Et on va pouvoir réajuster les boîtes selon ce qu'on trouve. Je viens de trouver des larves qui ont moins de cinq jours. Ça, c'est une indication que la reine se trouve bel et bien dans cette boîte-là. Par contre, on veut que la reine se trouve dans la première hausse, alors on va devoir faire un transfert des boîtes. Je vous montre comment on fait ça. Vous enlevez la grille à reine. Et venez déposer votre première hausse sur votre entrecouvercle. Maintenant, on veut placer notre hausse avec la reine en première position. On ajoute la grille à reine par-dessus notre nouvelle hausse avec la reine. Comme ça. Votre ruche est maintenant mieux organisée. Les inspections, à partir de là, vont être beaucoup plus simples. Même si vous avez plusieurs hausses à miel, vous les mettez de côté. Et l'inspection des cadres a lieu que dans la hausse à couvain. Notez que c'est important de mettre la grille à reine au minimum six semaines avant l'extraction du miel. Mais pour savoir la date exacte dans votre région, allez voir notre calendrier en ligne. Bonne.